Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Mister Show et j'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui on va parler Periscope. Attends, tu connais pas Periscope ? Ah bah c'est dommage parce que là je vais pas t'expliquer ce qu'est Periscope mais plutôt quelles sont les différentes personnes qui l'utilisent. Allez c'est parti. Nous avons la personne normale qui utilise Periscope pour parler avec les gens. Parce que là tout va bien. Ensuite nous avons la personne anormale qui utilise Periscope pour ne pas parler avec les gens. Ah si si, je sais, ça paraît con dit comme ça. Mais je t'assure qu'il y a des gens qui lisent tes commentaires mais ne te répondent absolument pas. Ah non ! Tu n'existes pas. Le pire c'est quand il prend son téléphone et qu'il appelle quelqu'un en même temps. Là tu n'existes pas puissance 1000. Ah bah hier j'ai été chercher du pain. Tu devineras jamais comment ils appellent ça. Une boulangerie. Le truc de fou, je savais même pas que ça s'appelait comme ça moi. Après tu vois le mec il se barre au loin comme ça tranquille. Il te laisse tout seul avec le décor. Attends, attends, je reviens. Je reviens chercher un truc. Et là, hier j'ai été chercher aussi des chaussures chez Ikea. Bon mais personnellement moi j'aime bien le décor. C'est un concept après t'aimes, t'aimes pas, tu fais ce que tu veux. Personnellement moi j'aime bien. Regarde je parle avec quoi là ? Un décor ! Oui ! Nous avons la personne que je qualifierais de chelou. Ah tu sais pas qui c'est ? Mais si ! C'est celle qui fait un périscope dans un endroit inapproprié. Dans des toilettes par exemple. Partageons ce moment ensemble. Même pire dans un parc d'attractions. Mais pourquoi tu fais ça ? On voit que dalle. Rien. Attention. Tant que je suis le mec le plus répandu aux alentours de 22h minuit avec d'un à fumer partout je suis le mec. Chicha. Eh oui, 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 c'est gagné. Eh les soirs c'est que j'obéis la route je vous offre ce petit bécherel. C'est cadeau. Alors oui les mecs, on voit que dalle dans vos lives. Il y a de la fumée partout. Donc pensez à aérer. Et puis on dirait un film de mafieux, sérieux. Vous voulez me voir patron ? Assieds-toi à l'autier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous patron ? T'es en retard. Oui je sais, en fait je... Je ne peux pas savoir. Qu'est-ce que t'as fait avec les spaghettis ? Les spaghettis ? Oui. Je les ai coupés. Ben donne. Je les ai coupés, je croyais que... Je te croyais. Luigi, Luigi, Luigi. Pose ta spaghettis. Que je te la coupe. Tu verras l'effet que ça fait. Ensuite nous avons la personne mystérieuse. Qui fait un periscope où tu ne vois qu'une partie de son visage. Et encore, ça c'est vraiment si t'as de la chance. Généralement tu vois qu'une partie de son épaule ou l'or des cheveux. C'est... A voir. Non mais les meufs, si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, mettez juste le son. Enlevez la caméra, ça ne sert à rien. Et la mystérieuse est souvent jumelée avec la personne anormale. Donc en plus de ne voir que son épaule, elle ne te parle pas. Moi personnellement j'adhère au concept. Je suis très très fan. J'adore parler avec les épaules. C'est un kiff. Nous avons aussi la mystérieuse numéro 2. Qui elle par contre te montre que ses dents. Et accessoirement sa poitrine. Ah le problème c'est pas qu'elle a les dents jaunes. Ah non, bah non, t'en fous. C'est qu'elle ait 12 ans quoi. Wouah. Oui et là un conseil, tu changes vite de live. Peu que ta mère rentre à ce moment même dans ta chambre. Déjà que maman ne comprend pas l'intérêt de regarder des gens en live qui ne font rien. Alors si en plus elle te surprend en train de regarder le live d'une gamine de 12 ans qui te montre son super soutien-gorge rouge rempli de vide. Bah là t'es fiché. A vie. Et encore là je t'ai parlé seulement des gens qui utilisent Periscope. Je te raconte même pas les commentaires que tu peux recevoir. Mais bon ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Et toi, quel type de personne t'as déjà rencontré sur Periscope ? N'hésite pas à le marquer en commentaire qu'on se marre un peu. Et cette fois les kiwis je veux qu'on explose la barre des pouces bleus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous de garder la pêche et le sourire c'est précieux. Toi qui regarde la vidéo, abonne-toi à la chaîne de Mr. Joe. Sinon je te coupe la spaghette. Je te reprends. Ciao. Ciao.